ici c'est très tard et donc c'est le moment que j'ai pour annoncer en fait le message qu'on aurait dû avoir dimanche dernier au mantra et en fait c'est tellement vite passé on a fait tellement de choses que eh bien on n'a pas fait le message donc donc du coup je fais un petit résumé qui sera pour les personnes qui étaient là au mantra dimanche dernier et en même temps de toute manière ce sont des messages qui étaient pour le collectif je vais faire un résumé de tout donc au niveau des cartes donc on a j'ai rattaqué les ateliers mantra donc en septembre fin septembre vient d'entendre il me semble donc on a eu comme message pour le collectif puisque après il ya des messages pour tout le monde individuellement propre à chacun pour le collectif on a eu cette très jolie image attendez vous avez le reflet qui était retrouver la lumière donc au niveau du collectif on demandait de retrouver la lumière et en passé en fait dans cette période de transition on avait besoin de retrouver notre belle lumière donc le message était rien ne sert de me plaindre rien ne sert de m'apitoyer les pensées de peur attire les situations de peur ça c'est la loi de l'attraction ceux qui connaissent pas je lâche mon stylo il tombe c'est la loi de la gravité là c'est vraiment la loi de l'attraction les pensées de peur attire les situations de peur cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle par la compréhension je me sors de ce gouffre de ressentiment la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre et là parce que je vais vous faire vraiment envie de fait un résumé par la compréhension là j'attire votre attention sur l'ignorance on parle souvent dans la sagesse d'ignorance en disant que la personne qui ignore justement va vie dans des peurs vie dans des blessures vie dans des énergies basses parce que justement il ignore le fonctionnement du monde il ignore la sagesse il manque d'enseignement il manque d'enseignement et de leçons qui pourrait élever sa conscience donc souvent j'ai parlé des cinq poisons du bouddhisme et dans ces cinq poisons qui amène justement la souffrance à l'individu mais un des poisons c'est justement l'ignorance comment combattre l'ignorance en amant du savoir des connaissances d'accord donc ça c'était le premier message qui était retrouver la lumière ensuite on a eu la semaine d'après le superbe message avec cette magnifique image voilà qui était mon travail intérieur voilà magnifique là j'aime bien parce qu'on est tous un monde et donc du monde que l'on est et que l'on crée et bien on se côtoie avec les autres et ça crée un monde un monde voilà donc dans quel monde on veut jouer toi qui m'écoute dans quelle pièce de théâtre tu joues puisque tu es acteur actrice ici bas sur terre est ce que la pièce de théâtre dans laquelle tu joues la pièce de théâtre de la vie dans laquelle tu joues est ce qu'elle te plaît ou pas l'alchimiste clin d'oeil à quelqu'un qui se reconnaîtra donc voilà mon travail intérieur on a bien mon travail intérieur à fournir je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités de cette façon je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité voilà ça c'était le deuxième message de la deuxième semaine qu'on a eu et celui de si je me trompe pas de dimanche dernier il me semble ouais c'était bien ça on a eu ce chemin ce beau chemin avec les jolies lumière sur le sur la route et puis tout en haut ce beau soleil ce chemin de lumière qui est le choix voilà et là on nous dit en ce plan de vie sur la route du retour à la source donc la source en soi et ensuite par rapport aux incarnations la source source mais la source d'abord en soi donc le choix en ce plan de vie sur la route du retour à la source j'ai deux choix le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat en toute liberté lequel choisirais je voilà très belle interrogation questionnement bien sûr on a un libre arbitre quel chemin on va choisir la peur le combat le chemin de l'amour et de l'acceptation de soi bien sûr si par en avant comme dire une amie à moi pas en arrière pardon comme dire une amie à moi on a su retrouver la lumière on a effectué son travail intérieur il est bien évident que là on se trouve à une croisée de chemin pour accueillir encore plus d'amour l'amour et l'acceptation et donc dans le travail intérieur c'est la sagesse la sagesse et on lutte contre l'ignorance en lutte lutte pardon contre toute dualité on peut vivre des dualités avec l'extérieur et qui sont là aussi pour nous faire cheminer donc on reste dans notre belle lumière et puis voilà ces très belles images je continue avec le message des messages un peu plus grand qu'on a vu voilà quinze jours avant je crois on avait comme message de respecter d'être à l'écoute de notre être de notre vibration et de soi même s'occuper bien de nos besoins de notre dimension d'être et de notre vibration donc de faire attention à tout ce qui venait diminuer notre bien-être notre joie notre santé et au travers des relations aussi les relations qui étaient agréables pour nous qui ont tiré en fait vers l'eau qui ont tiré vers le bas et donc il était dit de procéder en fait quand pas de procéder on vivait tous en fait au niveau du collectif des libérations pour que nous accueillons vraiment les plus belles vibrations que nous puissions donc ça pouvait passer par le ménage au niveau des relations et de se dire que les personnes qui ne veulent pas honorer leur vie honorer leurs relations et bien on les laisse mais nous on a la responsabilité de notre évolution et que soit ces personnes là se rendront compte de leur fonctionnement et donc nous rejoindront plus tard si elles évoluent soit et bien elles ne nous rejoindront pas et de ne pas se préoccuper de continuer notre chemin en tenant compte de notre vibration de notre rayonnement et que ça se placerait automatiquement du moment qu'on était dans le coeur et dans le vrai l'authenticité en fait le message c'était vraiment d'apprendre à préserver notre énergie notre vitalité notre belle conscience notre belle énergie intelligence du coeur et de se respecter et de rester vraiment dans cette nouvelle conscience et ses nouvelles énergies et de faire face aux personnes qui pouvaient être autour de nous et qui choisissent de rester encore dans ces vieilles énergies dans ces basses fréquences de peur de doute de colère de jalousie de méchanceté d'actes barbares de volants ou méchants et donc d'arriver en fait à prendre du recul avec toutes ces personnes là qui préfèrent rester dans ces énergies et cette conscience là basse et donc voilà en gros c'est continuez vous qui vous le souhaitez d'évoluer d'être dans la grâce dans la miséricorde être dans le la conscience supérieure reliée à votre divine présence à votre intuition à la sagesse du coeur et les autres vous rejoindront plus tard pour ceux qui comprendront qui n'ont plus de temps à comprendre et pour ceux qui ne veulent pas comprendre eh bien ils resteront là donc ne n'essayez pas de réduire en fait votre champ d'énergie votre manière d'être et d'agir pour rester en fait avec les autres parce qu'il peut y avoir aussi des comportements de dépendance affective nocifs toxiques et qui sont pas forcément porteurs et qui vous tirent vers le bas ou en tout cas qui vous maintiennent vers le bas et si eux veulent rester là et bien non c'est à chacun d'avancer vers soi même et vers l'évolution donc à ce moment là c'était le grand message voilà ensuite le message qu'on a eu après en gros faire confiance tout est juste ne pas ralentir son évolution pour ceux qui sont en gros à la traîne 1 et ça va vraiment se placer pour ceux qui continueront et qui nous rejoindre on plus tard ou alors pour ceux qui ne veulent pas en tout cas de ne pas ralentir sa propre évolution de ne pas diminuer son champ d'énergie parce que c'est important on s'entraide les uns les autres on a besoin de champs énergie rayonnant voilà de vraiment de rayonnement surtout à l'heure actuelle dans notre vie quoi au niveau du collectif c'est hyper important en ce moment toutes les personnes qui peuvent rayonner un maximum c'est vraiment les filles boules de neige toutes les personnes pareilles qui peuvent prier les guides parlent beaucoup ils nous disent priez 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 c'est pas pour nous qu'on le dit c'est pour vous voilà oui donc je suis quand même très fatigué parce qu'il est très tard et que j'ai une grande journée donc j'espère que j'arrive un petit peu à bien m'exprimer pour vous faire comprendre les messages et que ça ne croissera personne et que ce sera vraiment bien compris puisque c'est vraiment quand on dit continuer son chemin et surveiller en fait sa vitalité sa joie de vivre son énergie c'est que c'est à chacun d'apprendre à être un petit peu dans cette raison justement dans cette conscience et dans cette sagesse du coeur et de cultiver les valeurs voilà on est responsable de notre être de notre énergie de notre manière de nous nourrir de ce que l'on regarde ce qu'on écoute des personnes avec qui on passe notre temps les personnes avec quoi l'on côtoie et donc on est responsable de tout cela et c'est à chacun de faire des choix pour monter en vibration en joie de vivre en santé en bien-être et plus on est dans cette énergie de vie de joie de paix et de bonheur et plus notre champ d'énergie rayonne et ça se travaille la sagesse du coeur voilà ça se travaille donc voilà il y en a qui ne souhaitent pas le faire et puis il y en a qui savent pas mais qui peuvent retenir vers le bas par des comportements un petit peu dominés par l'ego dominé par l'ignorance et donc c'est ce qu'il faut apprendre à faire en fait à dépasser tout ça mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire le travail à la place des autres on peut les aider on peut les accompagner mais on peut pas tout faire pour eux donc c'est sûr que des fois ça passe par des éloignements par des séparations il y aura des retrouvailles avec certains il n'y aura pas de retrouvailles avec d'autres mais ça fait partie du chemin de l'évolution de la vie voilà maintenant notre message qu'on avait eu pour la semaine d'après je vais essayer de vous le résumer bah oui en fait voilà donc c'était la suite en fait qui est logique c'est que c'était l'importance de prendre du temps pour soi pour se ressourcer et que lorsque l'on se ressource que les les personnes en fait très dans l'amour inconditionnel dans la compassion l'empathie dans la générosité et l'aide en fait envers autrui pouvait se retrouver donc fatigué et épuisé un petit peu avec un manque d'énergie de vitalité et donc là il était dit que c'est bien de d'aider les uns et les autres autour de nous mais que il était important pour eux au niveau du collectif pour toutes ces personnes là de se ressourcer davantage et que c'était lorsque l'on prenait des moments pour se ressourcer à soi que l'on pouvait aussi laisser la mer divine la création la source nous bénir nous apporter sa douceur tendresse sa générosité et son énergie de son énergie source en fait énergie source donc voilà et que et est ce que et que et que dans ces moments là on touchait donc justement à l'énergie de joie de paix et d'amour de bonheur qui s'écoule en fait de la la mer divine jusqu'en chacun chacun de nous qui est pendant ce moment de recul et de paix avec soi-même et de douceur avec soi-même et que donc c'est important notamment pour les travailleurs de lumière amour à tous ces personnes qui vont aider les uns et les autres de prendre du temps pour se ressourcer aussi en gros on n'est pas des sur hommes des sur femmes et donc c'est important de savoir aussi revenir à la source et se reposer reposer donc aujourd'hui nous allons voir vraiment pas aujourd'hui si je le fais là mais c'était le message normalement pour dimanche dernier qui est toujours en cours là Donc pour le collectif donc là je vais le lire et puis peut-être que je vais revenir vers vous plus tôt Donc je reviens avec le message suivant mais je vais faire plusieurs j'ai combiné là, j'ai fait des coupures dans les vidéos et puis je fais des petits bouts après petits bouts parce que c'est vrai que je suis très fatiguée dans la journée qui a été très très chargée donc en fait après donc c'est ces étapes là que je vous ai résumé avant là donc c'est actuellement donc on a laissé en fait les personnes avec les vieilles énergies leurs vieux conditionnements, ceux qui ne veulent pas évoluer, qui veulent nous tirer vers le bas ok la vie n'a fait que l'on s'en est capté et que en tout cas le message vous disait eh Pussy prenez du recul face à ça si vous vous retrouvez pas pendant un moment c'est juste, s'ils continuent d'évoluer vous vous retrouverez plus tard ou alors s'ils ne veulent pas suivre le mouvement vous ne le retrouverez pas et resteront à évoluer à leur niveau mais vous si votre volonté est d'être aligné à votre âme et bien automatiquement vous allez évoluer et donc vous allez continuer à gravir les marches voilà ensuite donc comme je vous ai dit c'était ben oui ça a été peut-être esselant, fatiguant quand on cherche à conseiller les gens ou quand on est dans des relations où il faut se justifier tout ça pour essayer d'aider les uns les autres et bien il faut penser à soi voilà, travailler en demi-amour, être dans la compassion mais s'occuper de soi donc prendre du temps pour se ressourcer et se connecter à la mère divine et à soi-même et à la vie en soi et donc là est le nectar voilà et donc là en fait comme message on a après la pause, après tout ce qui s'est passé au niveau relationnel et bien on a le moment d'aller voir en fait en soi nos propres ombres et là en fait on nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'il faut qu'on garde confiance et qu'on continue de progresser mais qu'en fait on est vraiment sur un chemin où on a comme défi d'observer nos petites ombres, nos ombres à l'intérieur de nous et de les transmuter en lumière pour cela on verra après, c'est de regarder ces ombres et les jugements mais c'est aussi en fait comprendre si on prend l'ensemble des messages sur toute cette période là c'est vraiment voir ce qu'on a laissé derrière de les situations avec qui peut-être on a eu des interactions dans ces vieilles énergies, dans ces vieux conditionnements et voir ce que la vie, ce que ces personnes là, ces épreuves, ces étapes, ces expériences sont venues en fait titiller en nous et donc ok on s'en est éloigné, on s'est rechargé maintenant on est toujours sur ce beau chemin d'évolution on garde la confiance mais c'est important de continuer d'évoluer et pour cela il est intéressant d'aller voir les ombres donc qu'est-ce que les autres sont venus titiller en nous un manque de confiance chez vous un trop plein d'affirmations un manque de recevoir parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à recevoir ou alors un côté où vous recevez trop et vous donnez pas assez ou alors un non équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez voire même est-ce que vous receviez, est-ce que c'était sain, est-ce que c'était nocif, toxique dépendance affective ou autre, attachement, lien est-ce qu'on vous demande d'apprendre à pardonner bon à vous de voir ça peut être tout plein de choses comme ça ça peut être aussi des blessures de l'âme blessures de, enfin notamment de toute façon c'est sûr que c'est des blessures de l'âme mais parce que là j'avais en tête par exemple de l'injustice l'injustice, un manque de tolérance, des trahisons, des abandons des blessures d'humiliation, des blessures de rejet donc à vous de voir ce que la vie vous a fait expérimenter et que là dedans même si vous avez fait cette évolution ben maintenant il y a eu cette distance qui a été prise il y a eu cette pause, ce rechargement et maintenant c'est hop, ok qu'est-ce qu'on veut me montrer en moi où c'est que j'en suis dans mon conscient et dans mon inconscient et qu'est-ce que je dois voir et mettre en lumière quelle est l'ombre que je dois voir, que je dois plaire avec douceur, amour, compassion, non-jugement, humilité, simplicité et aller la transmuter en lumière voilà, je reviens pour la suite du message tout de suite mais avant ça je veux aussi rappeler que l'extérieur comme on dit est le miroir de notre intérieur donc ce que l'on vit à l'extérieur nous montre vraiment qui on est et là où on en est donc là où on en est dans notre conscient et dans notre inconscient qu'est-ce qu'il y a comme mémoire encore dans cet inconscient et le guide me disait pendant que je fais cette vidéo me disait les leçons aussi à intégrer c'est voir dans ses ombres justement et dans ses expériences, enfin dans nos ombres mais dans les enseignements là qu'on a, pardon je me mélange dans les expériences que l'on a vécues même donc notamment négatives, lourdes, difficiles ça dépend du jugement qu'on y met voir qu'est-ce qu'on peut en faire et voir l'enseignement que c'est venu nous apporter la leçon positive qu'on peut en tirer voilà et donc faire pareil en allant observer chacune de nos ombres et donc mettre l'ego de côté puisque l'ego de côté l'ego, pardon, lui ça c'est la fatigue, désolé l'ego, lui, il ne va pas vouloir qu'on aille trop voir ces ombres-là donc c'est avancer avec soi-même avec beaucoup d'humilité parce que l'ego, il n'aime pas quand on veut trop se remettre en question quand on veut aller voir ceci, cela voilà maintenant je continue le message donc pour aller transmuter les ombres en lumière et bien pour cela pour cela il nous est proposé justement d'observer la manière dont on peut juger se juger soi, se juger autrui et qu'à travers le jugement c'est une partie de nous qui cherche en fait à s'exprimer et donc c'est là où on doit apprendre à s'intégrer d'une manière globale et complète et que lorsque on le fera en observant ce jugement et en prenant du recul et bien on deviendra plus complet libre et divin comment on est censé l'être en fait on nous dit aussi que lorsque par exemple il y a des traits de caractère que l'on juge chez une personne non agréable ou en tout cas qui viennent nous titiller et bien c'est que on rentre en contact avec la part d'ombre qui est en nous et qui tente de communiquer avec nous à travers ce jugement et que là il y a toute une richesse en fait et que donc c'est à nous de voir au travers de nos jugements qu'est-ce que dans notre personnalité notre âme veut veut qu'on mette en avant est-ce que c'est s'affirmer davantage est-ce que c'est prendre sa place davantage est-ce que c'est que par exemple l'admiration d'un talent qu'on a chez quelqu'un d'autre et bien on nous demande simplement de le voir en nous et de l'honorer et de le mettre en avant de le faire grandir de l'exprimer voyons, voyons qu'est-ce qu'il y a avec d'autres voilà donc il peut y avoir de la colère de la peur de la jalousie des hantes cachées dans toutes ces parties d'ombre et que si on les autorise ces sentiments à émerger en douceur et à disparaître sans crainte alors il y a une beauté cachée au-dessus de tout cela qui se révèle donc en fait tout cela est là pour vous apprendre à vous voir d'une manière plus globale plus entière et à rentrer en contact avec votre conscience et d'être vraiment d'augmenter en fait en conscience et vraiment d'incarner la conscience éveillée que vous pouvez être et pour certains que vous êtes déjà dans cette conscience éveillée qui va encore plus s'approfondir et prendre de l'ampleur donc on vous demande d'être patient d'être ouvert d'esprit de suivre vos intuitions il y a une histoire aussi là où on nous fait comprendre qu'il est important qu'on reconnaisse nos besoins et qu'on soit à l'écoute de nos besoins que l'ombre détient une grande beauté sous-jacente qui réellement nous fait grandir aussi si on veut bien la prendre en considération dans quelque chose de fondateur de bénéfique donc cette période et les prémices d'une future renaissance d'un futur nouveau qu'il y aura au terme de ce processus donc là on est dans cette passe dans cette préparation et que et que et que et que on rentre dans un univers spirituel à observer nos parties sombres pour les assimiler les appréhender les comprendre et s'engager vraiment à aller au coeur de soi dans ce processus de transformation qu'est-ce que je pourrais dire encore en gros là je dirais c'est d'aimer toutes ces parties comme moi je dirais aimer toutes ces parties et que ombre et lumière mais ombre aussi moi je rajoute que justement du moment qu'on connaît ses propres ombres ses propres faiblesses ses propres défauts et qu'on rentre en amour avec ça qu'on rentre en acceptation avec ça ça nous permet simplement d'être beaucoup plus dans l'amour et la compassion envers soi et envers les autres et d'être moins se marquer aussi par le jugement des autres puisque de toute manière vous connaissez déjà vos défauts vous essayez d'y travailler du mieux que vous le puissiez et pour progresser mais en tout cas vous êtes ok avec vos zones d'ombre donc du coup le fait de rentrer en accord avec vous dans vos qualités et vos défauts c'est ok donc du coup vous passez en stade aussi où vous entrez dans le non-jugement et où la parole de l'autre vous touchera moins d'accord donc là ça nous renvoie aussi à la période justement de transition où on était vraiment avec les personnes où il y avait cette guéguerre on pourrait dire au niveau des énergies et des relations entre les vieilles énergies et les nouvelles énergies les vieux conditionnements et les nouveaux conditionnements on veut avancer ou on veut stagner on veut se soumettre ou on veut s'affranchir se libérer bon voilà on a passé tout ça et donc là en fait on nous dit d'être vraiment rassuré et que c'était quoi qu'on n'a pas l'habitude de se voir de porter un regard sur nous en tant que je suis une personne puissante je suis une personne spirituelle je suis créatrice créateur j'ai plein de talents je suis en bonne santé de reconnaître en fait et d'embrasser toutes nos qualités et là on nous demande vraiment de le faire vraiment davantage en s'honorant en se respectant dans notre globalité j'ai envie de dire mais cette vibration-là ne peut s'exprimer que quand le psychisme est prêt et donc je dirais même il est prêt quand on s'est quand même libéré d'une certaine partie de notre ego et qu'on est capable avec humilité d'aller voir voilà nos ombres mais d'accueillir aussi nos propres lumières donc moi je pense que là quand il est dit vraiment quand le psychisme est vraiment prêt que c'est vraiment ce travail sur soi qu'on a commencé depuis un moment et qu'on est encore en train de faire à reconnaître l'ego la divine présence et être en accord et en amour avec humilité et avec nos ombres nos défauts et nos blessures et avec nos qualités nos propres lumières maintenant particulièrement pour toutes les personnes qui sont à débuter des projets ou à vouloir démarrer certains projets et bien donc là vous êtes dans une période qui va vraiment et toujours pareil j'entends les prémices qui vont vous amener vraiment à mettre en place justement et à réussir vos projets notamment pour tous les projets qui seront de travailler auprès des enfants de travailler dans les exercices de respiration et dans des activités créatrices tout va se mettre prochainement en place pour se concrétiser voilà 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 je vous remercie pour le message et puis là ce sera simplement tout pour aujourd'hui voilà c'était le message pour le collectif pardon bien sûr à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501